Alors bonsoir, ici on a Magali Gérino, elle va quand même nous expliquer ce que c'est que la bioturbation, un processus sur lequel elle travaille depuis de si longues années. On ne rigole pas. Merci Florian, Mermillo, si tu veux savoir ce que c'est que la bioturbation, je pense qu'en fait c'est l'ensemble des modifications physiques, chimiques et biologiques de l'interface aux sédiments créées par les organismes qui vivent dedans. Alors, d'accord, il y a l'eau et les sédiments, mais il se passe aussi pas mal de choses dans les sols, avec les lombriques, les fourmis, les termites. Oui, oui, tout à fait. Il y a de la bioturbation au milieu terrestre, effectivement, par des invertébrés et des vertébrés. Mais on mesure aussi la bioturbation dans les sédiments aquatiques et les sédiments marins. Et alors comment on mesure cette bioturbation ? On utilise quoi comme système du traceur ? C'est vrai que les traceurs, c'est beaucoup utilisé pour suivre le mouvement des particules, oui, comme les luminophores, les microsphères, c'est ce qui a véritablement donné la possibilité de quantifier la bioturbation, c'est-à-dire les mouvements des particules, mais il y a aussi tout ce qui n'est pas mouvement de particules, comme les flux d'eau par bioirrigation, et ça fait aussi partie de la bioturbation. Et là, on utilise aussi les traceurs, du bromure, ce genre de choses. Oui, c'est ça, c'est ça, les traceurs des sédiments. Alors, ok, ça va modifier les sédiments, ça va modifier l'eau, les transferts de l'eau, donc ça va aussi modifier les micro-organismes qui se développent sur les particules, les sédiments et les sols. C'est ça, c'est ça. Une bonne partie des modifications biologiques, c'est déjà, c'est au départ une modification de la répartition des populations microbiennes, puis il y a aussi le rôle de facilitateur pour la colonisation par d'autres organismes vertébraux. Donc, en gros, est-ce qu'on peut penser que ces organismes, en fait, ils vont jouer un rôle primordial au niveau du fonctionnement de l'écosystème, en modifiant les flux, les signes de la zone du carbone dans les écosystèmes ? Mais oui, c'est ça, c'est qu'en fait, cette bioturbation, là, elle va maintenir l'interface aux sédiments actives, c'est ce qui va la faire fonctionner, c'est ce qui va la faire vivre, et créer des échanges entre l'eau et le sédiment. Oui, donc stimuler tout le fonctionnement biogéochimique du système. C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, si vous voulez en savoir plus, on a aussi notre magnifique président du NERISPA qui est ici, et qui est prêt à nous dire quand même quelques mots, non ? Je ne rajouterai rien, vous avez été très clair. Merci Magali et Florian pour cette discussion instinctive, que je crois qu'on retrouvera bientôt sur le blog Écologie de Jean-Marc Bonzon, un autre chercheur d'étrobation. Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci Jean-Marc. Eh bien, bonsoir. Eh bien, merci Magali. Merci.